Les méthodes d'intelligence collective sont très utiles pour créer ensemble un projet, pour même le construire, le monter complètement et même pour le promouvoir. Et la méthode que l'on va voir aujourd'hui est particulièrement efficace. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie France, qui anime le podcast Les Intelligences Collectives et qui va nous présenter la Vision Box pour co-créer vos projets. Alors Sophie, qu'est-ce que c'est que la Vision Box ? Bonjour, alors la Vision Box, c'est un atelier de création, de vision et de vente d'un projet. On l'appelle aussi l'atelier boîte de céréales et l'intérêt et de réflexion ensemble à une thématique. Alors, quand est-ce qu'on l'utilise, ça peut être pour imaginer un projet à venir, ça peut être aussi pour construire plus concrètement sur une idée, une envie, un objectif. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est pour tester la compréhension et l'alignement d'un projet ou une vision que l'on pense collective. Donc, c'est super intéressant pour réfléchir ensemble, co-créer, mais aussi vendre et proposer des choses. Alors, qu'est-ce qu'on trouve exactement dans la boîte ? Qu'est-ce qui est marqué comme question pour laquelle on va pouvoir travailler ensemble ? Alors, c'est en effet une boîte de céréales avec quatre facettes. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on a un projet, de réfléchir ensemble au nom qu'on peut donner à ce projet. On a une idée, on a une envie, etc. On va réfléchir à un nom. Et on aime bien dire que moi, je fais aussi du marketing, du marketing collectif. L'idée, c'est aussi donner un nom qui donne envie, un nom vendeur, un nom qui embarque les gens. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une case pour un dessin, qu'on ne voit pas très bien, pour justement aussi mettre en place différentes manières de penser, ce n'est pas que dans la parole et pas que dans la connexion rationnelle. On fait dessiner des gens et c'est vraiment intéressant aussi ce qui sort à ce moment-là du dessin. Et le petit slogan de la boîte de céréales pour retirer en fait les bienfaits. Le petit slogan qui donne envie de suivre le projet. Ce qui est intéressant quand on réfléchit, c'est réfléchir aux ingrédients. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Et là, c'est des choses concrètes. Ça peut être, je ne sais pas, sur une thématique de combien de personnes sur le projet, combien de temps dure le projet, des choses concrètes, des ingrédients. En dessous, on a les bienfaits. Les bienfaits, c'est ce que ça apporte, ce que le projet qu'on va imaginer apporte. On sait qu'on va penser, je ne sais pas, un projet sur, changer peut-être, sur différents projets. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de réfléchir ce que ça apporte, les bienfaits que notre superbe boîte de céréales va apporter aux autres. Et justement, quand on dit aux autres, en marketing et dans la vie en général, on fait un projet, on a une envie, on se demande aussi pour qui on le fait. Et donc, dans la boîte de céréales, on a cette partie pour qui on pense ce projet qui est intéressant, qui est la cible et qui permet de penser ce dont j'ai envie, mais aussi ce dont la personne ou l'utilisateur aura besoin. Donc, c'est vraiment important de se mettre dans la tête de l'utilisateur. On a aussi une partie qui est les conditions. Et j'ai écrit en dessous, ça ne doit pas très bien, mais ce n'est pas grave. Ce sera excellent si. Et là, c'est, imaginez, voilà, tout ce qu'il faut avoir pensé en amont, réfléchir les points de vigilance pour que ma boîte de céréales, mon produit, mon projet, ce que j'ai envie de faire soit excellent. Et ce qui est intéressant aussi sur cette boîte, c'est d'avoir les contre-indications. Et là, ça va être réfléchir ensemble, collectivement. Ok, attention, pour qui ce projet n'est pas fait ? Qu'est-ce qui peut faire que ça bloque vraiment ? Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas qu'on ait ? Sinon, le projet ne marchera pas. Donc là, on peut être sur des gros points de vigilance, mais ça peut aussi sortir des choses du projet. C'est aussi ce moment où on peut trier sur ce qu'on fait ou ce qu'on prend, à qui l'on parle ou on ne le parle pas. Alors, concrètement, comment on va organiser l'atelier ? Alors, c'est bien un atelier collectif. Moi, quand j'ai ce atelier à faire, je travaille en groupe. Les groupes, ça peut être de trois personnes. C'est déjà un groupe, jusqu'à six personnes, voire huit, quand le groupe se connaît très bien et a l'habitude de travailler en soi. Donc, c'est des groupes de trois à six. Ce qui est intéressant, nous, en amont, pour les citateurs, c'est vraiment de proposer cette boîte de céréales, de la créer. Là, elle est bricolée, mais moi, je la bricole. On peut la faire sur Excel, bien sûr, sur l'ordinateur, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer que c'est un atelier où on lâche prise. C'est intéressant aussi, cet objet boîte de céréales. On a le droit de proposer des choses, de réfléchir, etc. Donc, vraiment construire cette boîte, cet objet, il est important pour lancer la créativité. Et ensuite, moi, j'aime bien, bien sûr, avoir une inclusion, permettre au groupe de lâcher prise et se dire, OK, c'est un moment un peu différent, je vais co-construire, mais je vais être concrète. Et puis après, j'ai fait travailler, ça dépend du timing qu'on a, sur cette boîte de céréales, ensemble, collectivement. Et ce qui est intéressant, c'est de les faire revenir en pleinière, tous ensemble, et de présenter l'atelier, en fait, au groupe. Et je parlais, je disais avant que ça permet de voir aussi l'alignement. Du coup, on se rend compte qu'on a un projet, et il y a des personnes qui ont des envies, des noms différents, des slogans différents. Donc, ça va enrichir. Ça peut être aussi un point où on se dit, ah, c'est bizarre, on ne voyait pas ça comme ça. Et donc, après, ça dépend de ce qu'on va en faire. Ça peut permettre d'aller plus loin. Moi, je fais voter aussi, ça permet de voter. Qu'est-ce qui, d'après vous, dans ce collectif qu'on a aujourd'hui ? Et d'après vous, la vision boxe qui vous parle le plus. Donc, je vais voter, après, une des vision boxe sur ce collectif. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Pour lancer votre prochain projet, vous pourriez faire un atelier vision boxe, ou même pour explorer une idée. N'hésitez pas à le faire. Et puis, mettez en commentaire comment vous l'avez réalisé, qu'est-ce qui a bien marché, etc. Et puis, vous pouvez également, bien sûr, vous abonner avec la petite cloche pour être prête à une prochaine vidéo, liker. Et ça, ça aide énormément, tous ces contenus, à être de plus en plus visibles sur Internet. Et puis, vous pouvez également télécharger mes conseils personnalisés, un livre dont vous êtes le héros, où je vous pose des questions. Et en fonction de vos réponses, je vous donnerai des conseils personnalisés. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage MFP.